Le plus gros problème avec le plastique c'est que c'est durable par rapport à la manière dont on l'utilise. Il y a souvent du plastique pour des choses qui ne sont pas prévues pour durer. Le plus gros problème c'est de réussir à faire un tilt dans la tête de tout le monde que le plastique si tu veux l'utiliser il faut que ce soit durable, au même titre qu'on utiliserait du bois ou de l'acier. A-t-on réellement besoin de rappeler les enjeux autour du plastique aujourd'hui. En tout cas il y a un néerlandais qui en a bien conscience, Dave Hackens. Nous sommes en 2012 et dans le cadre de son projet de fin d'étude il imagine et met au point des machines permettant de recycler des déchets plastiques pour leur donner une seconde vie en tant qu'objet. Deux itérations de recherche et développement plus tard, grâce à un prix attribué à ce projet open source, Dave et son équipe rassemble une centaine de volontaires à Eindhoven aux Pays-Bas. Le but est à la fois d'améliorer à nouveau les machines mais aussi de mettre au point des outils facilitant la création d'ateliers de recyclage artisanaux et locaux autour du monde. En janvier 2020, après un an et demi de travail collaboratif, Precious Plastic Universe voit le jour. Au travers des enquêtes du Low Tech Lab, nous partons à la rencontre d'organisations inspirantes pour mieux comprendre comment leur modèle d'activité incarne la possibilité d'une société plus low tech. Le cœur de la version 4, c'était partir du constat que les machines développaient jusqu'alors. Elles étaient vraiment petites et elles fonctionnaient bien comme comme loisirs, comme hobby, mais elles n'étaient pas vraiment suffisantes pour quelqu'un qui aurait voulu en faire un business, qui aurait voulu en faire sa vie. Donc du coup, l'idée générale de la version 4, c'était de grossir les machines, mais pas trop non plus pour pas copier le monde industriel, mais de grossir les machines à une échelle artisanale et en même temps que de développer tout un tas d'outils. On a fait un calculateur de business plan pour pouvoir calculer un peu si on se lançait dans son business. On a réamélioré le site internet, mis en place des nouvelles choses pour faire l'éditorial, proposer des différents designs de produits pour pouvoir commencer avec un produit en direct, etc. Donc c'était vraiment l'idée de mettre Precious Plastique dans un monde qui pouvait se professionnaliser. En quelques années seulement, plus d'un millier d'acteurs internationaux se sont emparés des machines et des outils mis à disposition par Precious Plastique. Dans cette enquête, nous nous sommes intéressés à la communauté française, une des plus actives du monde. Pour mieux comprendre comment s'organise cette filière émergente, nous sommes partis pour un tour du Grand Ouest de la France, à la rencontre de différents acteurs qui contribuent, chacun à leur façon, à faire passer ce modèle de recyclage du plastique à l'échelle. Réab à Concarneau, Hello Waste à Saint-Brieuc, Utopia à Morlaix, l'Atelier commun à Rennes, les Recycleurs Fous et M. et Mme Recyclage en Vendée, et évidemment l'équipe Coeur de Precious Plastique à Nantes. On souhaitait observer comment s'étaient organisées ces différentes structures et leurs avancées depuis qu'elles se sont lancées dans l'aventure Precious Plastique, pour la plupart, il y a moins de deux ans. Tout ce que l'on a appris au cours de notre périple est à retrouver dans les différents autres contenus diffusés en libre accès sur le site lowtechlab.org. Tout d'abord, faisons un point sur le fonctionnement de la filière industrielle du plastique conventionnel aujourd'hui. Au départ, le pétrole est extrait du sol puis raffiné. Une part de la matière est ensuite transformée en plastique et est utilisée par les industriels pour produire tout type d'objets. Après leur vente, ces derniers ont une durée de vie variable, allant de plusieurs décennies pour des cuves à eau par exemple, à quelques heures d'usage pour des gobelets jetables. Ainsi, la question se pose, qu'advient-il de ces plastiques une fois jetés ? Ces déchets, suivant leur quantité, leur pureté et leur type de plastique, constituent des gisements plus ou moins faciles à exploiter. La surprise, vraiment, quand tu commences à travailler le plastique, c'est que chaque matière a un peu sa particularité. Tu vas trouver un gisement, tu vas te dire « ok, j'arrive très bien à le travailler ». Le gisement, tu penses qu'il est similaire autre part, ça va être la même matière, la même couleur, mais par contre, il va réagir différemment quand tu vas le remettre en forme. Quand tu chopes un gisement quelque part et que tu te dis « bon, allez, je vais le travailler », tu es obligé de faire des tests au début et tu ne peux pas te dire « vas-y, je fonce, je sais que ça va donner ça ». Non, il faut tout tester. Je dirais que ceux qui fabriquent le plastique, c'est un peu comme des meuniers, ils ont tous un peu leurs recettes différentes avec leurs ajouts d'additifs et tout. Et du coup, le plastique, quand tu vas le remettre en chauffe, il va forcément réagir contrairement à des plastiques similaires. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la surprise qu'on a eue et qui était le plus impactante. Un des objectifs du mouvement Précheuse Plastique est de faire émerger une filière de revalorisation de ces gisements de déchets plastiques à travers différents ateliers plus ou moins spécialisés, tels que celui de Réhab, situé à Concarneau. Pour cela, plusieurs ateliers sont équipés de broyeurs Précheuse Plastique qui permettent de réduire les déchets en copeaux. Ils sont stockés sous cette forme, suivant leurs couleurs et leurs compositions, et deviennent la matière première pour reformer des objets plus durables. Les trois autres machines principales de Précheuse Plastique Universe vont permettre de transformer la matière, en chauffant et en pressant les copeaux dans une presse à plaques comme le fait Réhab, ou en les fondant dans des moules en aluminium avec l'injecteuse ou l'extrudeuse, comme a choisi de le faire Hello Waste à Saint-Brieuc. On a un broyeur, on a deux injecteuses et une extrudeuse. On est parti sur l'injection et l'extrusion, parce qu'on peut faire plein de petits objets avec l'injection. Donc on a de la demande sur des petits objets, notamment les portes savons, les peignes. Et sur l'extrusion, c'est plus pour faire des objets de plus grande quantité, pour faire des barres, des briques. Après, il y a un aspect aussi esthétique qui n'est pas le même avec les deux processus, mais non, c'est assez complémentaire et les idées sont variées, enfin les possibilités sont variées. Alors les machines qu'on utilise, nous, ça va être les broyeurs et beaucoup la presse à plaques, qui permet de faire des panneaux. C'est les machines qu'on utilise le plus, en tout cas pour la partie production. Tous les produits qui vont sortir de préchose de plastique, ils prennent une valeur parce qu'il y a une valeur humaine qui est mise dans le produit. Et donc du coup, parce que ce produit-là prend de la valeur, il devient durable, il devient quelque chose qu'on a envie de garder, parce qu'il y a une attache émotionnelle, parce que c'est fait par un artisan avec qui on a discuté qu'on aime bien, parce qu'il y a une attache esthétique de faire un produit qui est beau, qu'on a envie de garder longtemps, etc. Après l'identification et la collecte des déchets, les étapes de broyage et de fabrication permettent donc de réintroduire la matière plastique dans un nouveau cycle de vie, sous forme d'objets du quotidien, de mobilier ou encore d'œuvres d'art. Pour que les ateliers puissent être opérationnels, les constructeurs de machines sont un maillon essentiel à cette chaîne. Certains fabricants sont eux aussi des artisans, comme c'est le cas de l'atelier des recycleurs fous, basé à la verrerie en Vendée, qui conçoit et assemble différentes machines sur commande. Nous, ici, on fait surtout les machines. Il y a les plans de base qu'on a créés à Eindhoven. Et à partir de ça, j'ai modifié ou non les machines pour qu'elles soient correspondantes à ce que nous demande le marché d'aujourd'hui sur ce type de machine. Donc on fait des petites injecteuses, extrudeuses, broyeurs. À peu près, on essaie de tenir le low-tech tout en respectant des normes. Je trouve qu'actuellement, elle a exactement cette forme-là. Je ne peux pas te placer. Alors l'avantage des machines précieuses plastiques, c'est déjà le prix et le fait qu'elles soient open source. C'est-à-dire que ça laisse la chance à ceux qui sont bricoleurs et qui ont un peu d'outils et de les fabriquer eux-mêmes. On peut vendre des kits, on ne peut vendre que des parties de machine, on peut vendre de la pièce unitaire, si on veut. Ça reste à des prix corrects pour faire un travail qui est le même que l'industrie, en fin de compte, mais à plus de petite échelle. Certains acteurs de l'écosystème précieuse plastique dédient leurs activités à la sensibilisation autour des enjeux du plastique et de son recyclage limité. Que ce soit auprès du grand public qui l'utilise, des entreprises qui l'intègrent à leur production ou des industriels qui le produisent au départ. C'est notamment le cas de monsieur et madame recyclage pour qui, au-delà du recyclage, il y a un enjeu à changer nos modes de consommation. Et on est monsieur et madame recyclage. Il faut savoir que les emballages, ils représentent 40% des plastiques vendus. Du coup, pour nous, le vrai combat, il est là parce que c'est ces 40% dont, en grande partie, on pourrait se passer et on pourrait proposer des solutions alternatives qui conviennent tout autant, sans utiliser de plastique. Et surtout, sur les emballages, ce qui va se passer, c'est qu'on a énormément de matériaux complexes avec des produits multicouches qui vont être plus difficiles à recycler. Par ailleurs, certains acteurs comme l'atelier commun à Rennes se servent justement des machines précieuse plastique pour sensibiliser leur public et faire évoluer les consciences. Quand je présente précieuse plastique, je ne le présente pas comme une solution à la gestion des déchets. Je dis que c'est un médium intéressant, déjà pour les artistes, créatifs, designers, qui vont pouvoir s'emparer plus facilement de cette matière. Donc, on va pouvoir faire de la petite série des objets un peu manufacturés avec la matière plastique. Et ça, c'est en général hyper enthousiasmant. Mais c'est surtout un super outil de sensibilisation, de vulgarisation des enjeux autour des plastiques de manière plus générale. En mettant à disposition ces machines, on se rend compte à quel point c'est compliqué de recycler les plastiques, qu'il y a toute une expertise, une science, qu'on ne peut pas recycler à l'infini, qu'on ne peut pas recycler à 100%. Et donc, voilà, souvent, nous, le message final qu'on peut avoir quand on utilise des machines de précieuse plastique avec du grand public, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et c'est très vite, en fait, quand on expérimente avec ces machines-là, on se rend très vite compte des enjeux réels autour des déchets plastiques. On dépasse un petit peu ce qui se passe après la poubelle jaune. On se rend compte que c'est un sujet qui est plus compliqué que ce qu'on imaginait, en fait. Pour terminer, même des acteurs comme Rehab ou Hello Waste, dont le cœur d'activité et le recyclage, mènent en parallèle diverses activités de sensibilisation. Voilà, nous, on essaie d'être quand même très présents dans le paysage de Saint-Brieuc. On met du temps à disposition pour faire de la sensibilisation. C'est quelque chose qui est très important pour nous et on ne se verrait pas, en fait, faire ce projet-là sans avoir la sensibilisation. On ne veut pas être juste producteur d'objets en plastique recyclés. On veut aussi aller montrer ce que c'est le recyclage, les dangers que ça peut provoquer, que ce n'est pas facile, au final, si facile que ça, de recycler. Il y a quand même des étapes de transformation. Pour récapituler, Précheuse Plastique permet l'émergence d'acteurs du recyclage et de la sensibilisation partout dans le monde, mais à une échelle locale, en s'insérant au mieux entre les gisements de déchets présents et les besoins des habitants. Non seulement cet écosystème contribue à mieux valoriser cette matière précieuse et en réduire la production à la source, mais il constitue aussi, petit à petit, une vaste communauté apprenante qui s'attaque collectivement et de très multiples façons au problème de la pollution plastique. C'est vraiment ultra pertinent d'avoir des mouvements comme Précheuse Plastique. C'est que tu offres la possibilité à n'importe qui qui n'y connaît rien, qui n'a pas d'expérience ni dans le plastique ni dans le recyclage, de soit monter son association pour faire de la sensibilisation, soit monter son business. Et demain, potentiellement, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, d'être quelqu'un qui s'y connaît et qui propose des solutions concrètes à des problèmes où il n'y a pas de solution aujourd'hui directement. Il y a plein d'emballages qui ne sont pas bien ou pas recyclés. Donc quelqu'un demain qui monte son entreprise pour recycler des trucs qui ne sont pas bien recyclés, c'est une solution en plus. Je ne dirais pas que le but, c'est spécialement de recycler X tonnes de plastique, mais c'est que par le recyclage de plastique et par l'image qu'on donne en recyclant différemment, on donne aussi une image différente du plastique en général et de la consommation à usage unique en général. Et d'ailleurs, certains membres de la communauté Précheuse Plastique ont été plus loin dans la couverture de ces enjeux. Pour remplacer les emballages à usage unique, le projet Beyond Plastique explore les possibilités d'utiliser des déchets alimentaires organiques pour fabriquer, entre autres, des bols, des assiettes et des couverts. Pour éviter la production et la pollution plastique liée à l'industrie textile et sa surconsommation, le projet Fixing Fashion veut rendre la seconde main à la mode et démocratise des techniques de raccommodage ou de création astucieuse de vêtements. Le tout s'inscrit dans une dynamique plus large que nous vous invitons vivement à découvrir le mouvement One Army. Elle est belle, hein ? Elle est belle, la plaque. Elle est belle, la plaque. Elle est belle. Voilà, vous sentez le cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada